Les gars, comme vous le savez, le mois d'octobre tire à sa fin, ce qui veut dire que les camps d'entraînement, ainsi que les recrutements pour la coffin season, sont officiellement ouverts. Bien sûr, je ne veux pas que tu aies froid, je veux que ton petit chauffage, ton petit fourneau, ton militaire de guerre, soit chaud. Mais, 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 comme toute surface chaude, tu peux te brûler si tu ne fais pas attention. Et c'est pour ça que je suis là. Tu vois, en tant qu'homme de valeur, en tant qu'homme d'ambition, en tant que gentleman, ton temps est précieux. Donc, tu dois savoir reconnaître celle qui en vaut la peine versus celle qui fait perdre ton temps. Tu n'es pas obligé de sauter sur la première venue. Ben non, le marché est rempli d'agents libres sans compensation. Oups. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 6 types de femmes qui sont une vraie paire de temps. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Numéro 1, évite la jalouse compulsive. Tu sais, je crois profondément que s'il n'y a pas un minimum de jalousie, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est pas la bonne. Par contre, une fille qui, après 3 semaines, 1 mois que vous fréquentez, te pète déjà des petites crises de jalousie, subtiles ou pas subtiles, ça dépend de son style. Moi aussi, je t'aime. C'est qui ? Je ne te connais pas, mais je vais te tuer, espèce de gosse. Non, c'est ma mère. C'est déjà suspect. Tu ne veux pas te caser avec un chien de poche, tu veux une partenaire. Puis parfois, tout est dans la manière de le dire. Par exemple, disons que tu dois aller rencontrer une camarade de classe pour faire des travaux ensemble ou encore une collègue de travail dans un cadre professionnel. Et disons que la meuf que tu rencontres, ta camarade de classe ou ta collègue de travail, elle est hyper canon, chaud brûlant. Renverse la situation. C'est un peu normal qu'elle soit jalouse. Par contre, tout est dans la manière de le dire. Si elle te parle calmement et tu sens qu'elle veut juste se faire rassurer, je suis d'accord. Mais si elle te pète une crise, surtout dans l'optique où vous deux, ce n'est même pas encore officiel. Mon gars, cette meuf, elle va te donner des mots de tête. Passe à autre chose. Numéro 2. Celle qui a fait le tour du quartier, le tour du road, le tour du bando, appelle ça comme tu veux. Tu as compris. Écoute, comment je viens de te dire ça le plus délicatement possible ? Les erreurs de parcours, les erreurs de jeunesse, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Par contre, si tous tes potes ont déjà testé la voiture de course, c'est peut-être pas la meilleure idée de considérer faire l'achat du véhicule, si tu vois ce que je veux dire. Les voitures qui ont beaucoup de millage sont souvent assujetties à beaucoup de problèmes. Il y aura énormément de pièces à changer. Tu vas devoir investir du temps, de l'argent, de l'effort, pour peut-être t'apercevoir que ça ne valait peut-être pas la peine. Puis aussi, dans certains cas, c'est juste une question de cohérence. Est-ce que tu veux vraiment qu'à chaque fois que tu regardes ta meuf, ou la veille, on sait, à chaque fois que tu regardes tes gars, tu penses à ta meuf ? Ben non ! Tu vas juste pourrir l'existence bêtement. Il y a plein d'autres bons véhicules sur le marché. Compris ? Numéro 3. Les modèles Instagram qui posent des photos comme ça. Tu sais, je comprends qu'il y a toutes sortes de gars, et je sais qu'il y en a sans doute qui ne seront pas d'accord avec moi. Et ceux-là vont sûrement me sortir un truc du genre, tant que les autres gars voient, mais ne peuvent pas toucher, moi ça ne me dérange pas. Et justement, il est là le problème. Qu'est-ce qui te dit que ce genre de poste ne va pas motiver les prédateurs les plus dangereux de la planète ? Qu'est-ce qui te dit l'inverse ? Écoute, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. C'est un droit fondamental. Par contre, ton soldat ne doit pas guider tes choix, mon gars. Pense à ta santé mentale. Tu sais-y ? Numéro 4. Évite l'idiote. Tu vois, je ne me considère pas comme un grand savant, par contre, je suis quelqu'un qui veut sans cesse améliorer. Bien sûr, j'aime rire, j'aime faire les blagues, mais par-dessus tout, j'aime les conversations intelligentes. Puis, je ne suis pas un robot non plus, pas tout le temps, mais il faut un minimum. Les gars, le physique, c'est bien, c'est même trop bien. Trouve-toi une fille qui t'attire physiquement, mais ne va pas te casser non plus avec une idiote juste parce qu'elle est hot. Ben non ! Tiens, gentlemen, tu seras malheureux. Il te faut un minimum d'intellect. C'est important ! Puis, ne pense pas que tu dois absolument faire des compromis, choisir l'un plus que l'autre. C'est archi faux. Numéro 5. Évite celle qui est déjà en couple et te dit qu'elle veut laisser son gars pour toi. Fou ! Si tu fais ça, tu es littéralement naïf. Ce genre de truc, ça finit très rarement bien. Pense-y ! Le mec fait déjà avec quelqu'un. Ils sont ensemble depuis X nombre de temps. Peut-être qu'actuellement, ça ne va pas bien dans leur couple. C'est peut-être ça. Si tu es le cas, pourquoi ne l'avait pas déjà laissé avant de commencer à te parler et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne te fera pas le même coup ? Je t'écoute ! Je t'écoute ! C'est ce que je pensais. Peut-être que c'est temporaire ! Sois pas naïf, mon gars. Ce genre de meuf, c'est juste des problèmes. Pour conclure, numéro 6. Évite la femme qui ne croit pas en toi, celle qui ne te supporte pas dans tes projets. Évite-la ! Messieurs, si vous êtes comme moi, vous êtes des gars hyper ambitieux, vous êtes des gars motivés, vous êtes des gars qui se donnent corps et âme dans leurs projets, pour bien mener à terme toutes ces idées et tout ce bagage émotionnel que vous font vivre vos ambitions, il te faut quelqu'un de solide à tes côtés. Certes, oui, bien sûr, quand tes idées sont bêtes, ne lui en veut pas si elle te fait comprendre que ce n'est pas ta meilleure idée. Par contre, si elle est tout le temps pessimiste, négative, elle te rabaisse même, mais tu fais quoi avec ça ? Bon, regarde, au cas où ce n'était pas déjà clair, elle ne va pas t'aider. Débarrasse-toi d'elle dès maintenant. OK ? Alors, messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ma liste ? Est-ce qu'elle est complète ? Est-ce que j'ai oublié certains types de meufs ? Je vous entends dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est énormément TORMELFURIS à se faire découvrir Je m'appelle Kuske Bayer. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. PEACE !